Salut, je m'appelle Jonathan Martineau, j'ai 28 ans, j'ai commencé la moto à l'âge de 8 ans. Moi c'est Charlie Herbst, j'ai 30 ans, je suis présent au Leaks Tour depuis cette année. Je fais une partie du championnat du monde de rallye raid et le Dakar depuis maintenant 5 ans. Je serai au départ du Dakar encore 2024 sur une 4,5 gaz-gaz. Salut tout le monde, c'est François Torel, ancien pilote de haut niveau en motocross. Je suis venu vous raconter un petit peu mon histoire. Donc on est venu à l'électrique suite à une décision un peu de notre terrain, de notre motoclub qui a dû fermer à cause des nuisances sonores. Aujourd'hui c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper important pour moi. Je peux enfin me faire plaisir sans aucune contrainte. Je connais tous les problématiques mécaniques que ça peut entraîner, le changement de piston, faire ses filtres à air, etc. Et tout le nettoyage qu'il y a derrière là, clairement moi étant vraiment très mauvais en mécanique, aujourd'hui c'est derrière moi tout ça. Ça a changé énormément en fait la moto électrique avec toutes les courses que j'ai pu faire en 3,5, 4,5 où on ouvrait, on avait passé les motos au banc avant, on avait essayé des vortex avec les courbes. Là c'est totalement différent. C'est bien parce qu'on peut progresser ou faire progresser la moto en même temps que le pilote progresse. Donc on ne va pas partir sur une moto trop puissante, on va pouvoir monter petit à petit la puissance pour que ça suive l'évolution du pilote. On s'éclate avec les potes sur un terrain à côté des habitations. Aujourd'hui grâce à l'électrique c'est devenu accessible de faire de la moto et on peut faire de la moto qu'on soit jeune, inexpérimenté, qu'on ait jamais fait de moto ou qu'on n'ait pas un parent qui connaisse de la mécanique. Donc tu peux juste essayer de monter sur une moto électrique, tu n'as plus besoin de savoir passer une vitesse. Les freins c'est comme sur un vélo, c'est hyper léger, la puissance tu peux la gérer toi-même. Le seul truc que je peux te dire maintenant c'est vas-y, essaye. On retrouve rapidement les sensations du motocross, que ce soit les sauts, le passage en virage. On arrive avec ces petites motos à passer vite en virage, on a des vitesses de passage supérieures à une thermique. Donc vraiment c'est très intense, c'est très plaisant. On rencontre des gars de chez WhatExperience, on regarde en l'air les mecs quand ils sautent. On progresse mais en tout cas on progresse, on s'amuse bien et on passe de bons moments et vraiment venez nous rejoindre au Leaks Tour. Le truc de dingue quand tu pars en moto électrique et que tu es là sur le départ et que tu regardes tes adversaires, c'est le silence le plus calme. Et là d'un coup on baisse la grille, tout le monde débarque. Et là dès le premier virage on est au coude à coude et tu entends vraiment les gars respirer, souffler, partir comme des dingues. Il est donné, tu sens vraiment le truc quand tu es sur la moto, tu sens les mecs. C'est vraiment là où tu as une autre façon de vivre la course de motocross. Tu vis le truc à 2000% et ça vaut tout l'or du monde. Moi je fais du motocross, de l'enduro, je fais du rallye au niveau mondial avec le Dakar. Et pourtant je suis là au championnat du Leaks Tour. Mais on a la même passion, en fait on aime faire de la moto. Sous-titrage ST' 501